Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser un iPod Touch pour créer une vidéo. Nous allons utiliser l'application SonicPix. Après avoir lancé l'application, il faut choisir la signe de plus pour commencer un nouveau projet. Il faut compléter toute l'information nécessaire quand on commence un projet pour que c'est facile à trouver et partager avec les autres. Donne ton projet un titre descriptif. Maintenant, c'est le temps d'ajouter les photos nécessaires pour ton projet. C'est important d'avoir toutes tes photos devant vous et de mettre les photos en ordre quand tu les choisis. Pour choisir une photo, simplement touche sur la petite image de la photo et ça va entrer dans l'ordre que tu as choisi pour ton vidéo. Maintenant que tes photos sont en ordre, il faut choisir le niveau de qualité pour l'enregistrement. Choisir Best et brancher le microphone dans l'iPod. Quand tu es prêt, appuyez sur Record et enregistrez ta voix sur chaque image. Tu ne peux pas effacer, donc assurez-vous de bien faire et lire ton texte. Quand tu as fini d'enregistrer ta voix sur chaque photo, tu vas voir un écran comme ça. Tu peux regarder ton vidéo et voir si tu es content avec elle et le refaire si nécessaire. Si tu es content avec, garde-le et regarde la prochaine étape. Si tu appuies sur le bouton Share, tu vas voir plusieurs options. Pour ce projet, nous allons utiliser l'option de Sauvegarder à mon ordinateur ou Send to my computer. À la prochaine page, tu vas voir l'option de Partager ton vidéo. Il faut changer ce bouton de Off à On. Maintenant, à l'ordinateur, tu peux visiter ce site Web et chercher ton vidéo de ton iPod. C'est une bonne idée de aussi partager la vidéo avec Mme Barbillache sur son ordinateur quand tu as fini.